Salut mes petits bous et noctis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau let's play. Nous allons découvrir ensemble Spider-Man d'Insomniac Games, sorti très récemment sur PS4. Et je ne vais pas vous montrer la quête principale. Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer une quête annexe, où Spider-Man se grime en détective privé. Alors, c'est parti, allons au cœur de Manhattan, générique ! Sous-titrage ST' 501 On se retrouve en jeu, et nous allons accomplir la première quête annexe. Alors, il s'agit d'une série de quêtes que... Waouh ! Oulah ! Le big fail ! Désolée, madame ! Tout va bien, madame ? Carmen, oui, oui, je vais bien. C'est mon mari, Rodrigo. Il se comportait bizarrement, et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Oulah ! Je ne suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Non, non, ce n'est pas ça. Je crois qu'elle est liée à de mauvaises personnes, et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de... Il faut sauver, Rodrigo ! Je peux aller jeter un oeil. Vous savez quand il est censé la retrouver ? Ce soir, vers le centre de Désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. J'irai voir ce qui se passe. Ouh, on va en cliquer sur une affaire de cœur. C'est parti. Le centre de Désintox est pas loin. On se balance. On va m'envoyer une photo à Rodrigo. On fera ce plaisir de se balancer de toi en toi, mes petits bouts. Oh là là ! Wouhouhou ! Excellent ! Vraiment, les sensations sont juste incroyables. C'est intuitif, et vraiment plaisant. Allez, c'est parti ! Là, c'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Ouh là ! Oui. Cette femme ne semble pas être sa maîtresse. Je vais la prendre en photo. Peut-être que Carmen la reconnaîtra. Ah, excellent ! On doit prendre en photo. C'est parti ! Ah merde ! Je devrais me mettre en face. Ok, alors j'espère qu'on ne va pas se faire griller. C'est parti ! Ouf ! Ok, donc on doit ressortir l'appareil. Et essayer de bien cadrer. Ah, c'est bon. C'est parti ! On appuie ! Impeccable ! Impeccable ! Ouh là ! Elle n'est pas très sympathique, cette jeune femme-là. Vraiment, avec ses cheveux bleus, couleur azur. Ouh là ! Elle est montée en mode vénère dans le véhicule ! C'est peut-être plus grave que je le pensais ! On y va ! Si je veux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus ! On va la poursuivre ! Je vous envoie une photo ! Ah, génial ! Ça peut-être personne ne vous dit quelque chose ? Non, je ne l'ai jamais vue. De quoi est-ce qu'il parlait ? Je crois qu'elle le fait chanter. Oui. Elle a mentionné des plans. Des plans de sa bistouquette. Ah ! Elle organise peut-être un cambriolage. Il me faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Mais bien sûr, Carmen. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Allez, on continue à suivre cette jeune femme. On y va ! Wouhou ! Ok, on est sur place. Notre victime ? Ou bien accomplice ? Il me faut une photo. J'ai oublié la tête, je pense que c'est un complice. Il m'a perdu très sympathique. Ok, on va devoir le prendre un photo. Ok, on va devoir aller là. Donc, il suffit d'appuyer sur L2. Ok. Et ensuite, R2. On va fermer ça. Et nickel. On est en train de se pencher. On va aller ici. Et ça semble plutôt pas mal, le Thibou. Yes ! C'est dans la boîte. Là, il s'en va. On va devoir, je pense, le prendre en filature. Mais combien de personnes sont impliquées ? Oui, combien ? C'est une bonne question. Il faut que je le suive. Il va où, là ? Ici, je suis un petit peu perdu. C'est par là. Ah, le bus. Nickel. On doit suivre le bus. C'est bizarre, ce bus. C'est un bus fantôme ou quoi ? Ah, ok, c'est un métro. Je ne comprenais pas. Il est sous terre. D'accord. Eh bien, tu parles d'un meilleur ami. Il a les plans d'un casino et un quasi-judiciaire. Ce n'est pas le meilleur combo. On est d'accord. Je ne peux pas découvrir qui d'autre est impliqué. Allez, c'est parti. Il leur faudra au moins un shooter et un tour de copre. Je regarde pas mal de films de braquage. Allez, à fond, elle, sur les films de braquage. Ton mec est un petit peu dans la merde, mais elle est à fond dans les films de braquage. Ok, intéressant. C'est parti. C'est parti. C'est le terminus. Je devrais me poster la sortie du métro. On y va. J'adore la manière dont Spidey grimpe sur l'immeuble. Une vraie araignée, c'est incroyable. Il s'inspire peut-être de cet animal, de cet arachnide ? Ok, alors je pense qu'il va falloir activer l'appareil. On va essayer de ne pas se faire choper. On doit prendre le plan en photo. Ah, je suis mal placé. Merde. Ok, ça devrait être mieux là. Yes, c'est dans la boîte. Donc maintenant, on va essayer. Ah, il y a un autre truc à prendre en photo. D'accord, peut-être par là. Non, ce n'est pas bon. C'est de l'autre côté. D'accord. Faire attention de ne pas se faire griller parce que s'il nous voit, c'est flutueux, je pense. Ah, ça devrait être bon là. Yes, nickel. Parfait. Ok, il s'en va. Waouh, ça, ça sent la course-poursuite, mes petits bouts. Je le sens gros comme une maison. C'est juste génial. Ah, j'adore trop. C'est vraiment, vraiment, vraiment immersif. C'est incroyable à quel point c'est immersif. On va aller poursuivre à fond. Il ne faut surtout pas être à la traîne, sinon c'est fichu. Attention. J'ai rasé le sol. Yes, je suis sur la voiture. Salut, comment ça va ? Waouh. Sens de l'araignée, il faut esquiver en appuyant sur rond. Attention. Il m'a eu. On se raccroche. Yes. C'est magnifique. Coupe dans ta poire. Hop. Yes. Attention. Attention, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Waouh. Il m'a tiré dans l'anus. Ça fait mal. Ok, attention. Pranche-toi ça. Yes. Allez, plus qu'un. Attention. C'est parti. Yes. Waouh. Magnifique. Ouh là là. Le véhicule. Attention, monsieur. Carré, 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 carré. Yes, on a réussi. Wouhou. Ouh là, il y en a d'autres en face. L'occasion de vous montrer les combats. Mange-toi à la portière. Effectivement, on peut attraper les objets et les balancer. Alors, un petit conseil, si je peux vous en donner. Il ne faut surtout pas hésiter à esquiver en jeu. La barre de vie se vide très rapidement, même en mode facile. Donc, appuie sur rond dès que le sens de l'araignée s'active. Mais on a réussi. Eh, Carmen, le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshawn a commis. Il le faisait chanter. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Il le fera. Vous en faites pas. Ou il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que Deshawn. Merci, Spider-Man. Mais de rien. Mission accomplie. Ah là là, c'est magnifique, mes petits bouts. Sincèrement, vous regardez cette vidéo et je vous en remercie. Mais je peux vous garantir que les sensations sont juste incroyables lorsqu'on joue. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la map du jeu. Vous allez voir à quel point elle est gigantesque. On est vraiment en plein cœur de Manhattan. Regardez les différents quartiers. C'est juste hallucinant. Là, il y a le Hell's Kitchen, le quartier de notre très cher Daredevil, autre héros de Marvel. Nous avons également un système de tenue en jeu. Effectivement, il est possible au cours de l'histoire de débloquer différentes tenues. Regardez-moi ça. Là, j'en ai débloqué que quelques-unes. Et chaque tenue, il faut savoir que chaque tenue a une aptitude particulière. Celle-ci, par exemple, permet d'être furtif aux yeux des ennemis. D'ailleurs, elle a un petit côté Guillermo del Toro. Celle-ci, un petit peu plus punk. Donc, j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe à une autre salle, une autre ambiance. L'autre tenue, qui est un petit peu plus fluorescente, on va dire ça. Je suis un petit peu moins fan, mais elle est sympa. Donc, tenue classique. Et celle-ci, pas mal. Je vais vous montrer une tenue que j'adore. Elle est magnifique, celle-ci. Regardez-moi ça. Elle est sublime. J'aime l'aspect très futuriste. Elle est classe. Alors, j'ai conscience que le casque peut en dérouter plus d'un. Mais moi, j'aime énormément. Il y a aussi un système de mode au niveau des tenues qui sert à amplifier les capacités de ces dernières. C'est assez utile et je vous conseille de les développer en jeu. On passe également aux gadgets. Tout comme les modes des tenues, il est possible de les customiser. Et c'est plutôt utile en combat. On a les classes qui sont au nombre de trois. Innovateur défenseur et tisseur de toile. Ils sont vraiment assez classe à débloquer. Et c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un exemple. Ce tisseur de toile nous permet de sauter plus rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également celui-ci qui donne une impulsion. Et en défense, la défense, comme le nom l'indique, est spécialisée dans la protection en combat. Je peux également, par exemple, lancer un ennemi. Ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on affronte un ennemi. Nous pouvons également faire une frappe au sol. Voilà. Une onde de choc qui expulse ses ennemis. Innovateur, c'est une classe assez particulière. Puisqu'elle consiste à améliorer certains gadgets. Comme notamment la toile, je peux ainsi, avec cette option, enlever l'arme à feu de l'ennemi. Et avec celle-ci, des armes un peu plus grosses. Et il y a un mode de collection, comme dans tout jeu, qui se respecte. Voici les différents sacs à dos au nombre de 53 qui nous permet de débloquer des objets. Regardez celui-ci. Une Speeder Peluche ! Un fabricant de la grèce conductive, mais pour ça, il faut que je lui cède les droits. C'est vraiment calme. Malheureusement, je ne peux pas être payé sans révéler mon identité. Et je vais vous montrer un autre objet également. Écoutez bien ce que notre cher Peter Parker va dire. Ah ouais ! Ce non-voyant m'avait donné sa carte au cas où Spider-Man aurait besoin un jour d'un avocat. Non, s'il est aveugle. Comment il a su qui j'étais ? Vous avez reconnu ? Murdoch n'est autre que Daredevil. Excellent. Il y a également la fiche des personnages. On retrouve la belle Mary Jane Watson. Fist. Fist. Fisk, pardon. Excusez-moi, c'est la fatigue. Et François Hollande. Otto Octavius. Non, mais c'est le portrait craché de François Hollande. C'est hallucinant. Et un autre personnage s'inspire d'une vedette française. Vous avez reconnu ? Annie Cordy. Oh, la sensation, mes petits bouts, vous regardez la vidéo. Mais je peux vous garantir que lorsqu'on a la manette en main et qu'on se balance, c'est juste incroyable. C'est hallucinant. On a vraiment la sensation de vitesse, de balancement. On est Spider-Man. Il n'y a pas d'autre mot. On incarne le héros. Et d'ailleurs, il y a un autre mode que j'aimerais vous montrer en jeu. Je n'ai pas pris le temps de vous l'expliquer. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, je me trompez de menu. Voilà. Il s'agit du mode photo. Effectivement, en jeu, il est possible de faire des photos. Et donc, c'est juste super cool. Regardez ce magnifique selfie. Il est de toute beauté. Mes petits bouts, on va terminer sur cette touche égocentrique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. J'ai été ravi de vous montrer une partie assez inédite du jeu. Puisqu'effectivement, habituellement, on montre toujours la quête principale. Et les quêtes annexes sont au second plan. Et j'aime beaucoup cette quête annexe. Je pense vous refaire un autre épisode des enquêtes de l'inspecteur Spidey. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai la suite. En tous les cas, en attendant de vous retrouver pour de prochaines aventures, prenez soin de vous. Ciao, liez-vous ! Sous-titrage ST' 501